Yo, salut à tous les amis, c'est l'heure de l'heure de MCOC, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur MCOC Donc on va se retrouver pour la dernière semaine de la side quest champion de fortune Voilà, donc avec les deux derniers chemins où on va avoir comme boss Bull Ice Alors j'ai fait le défi pour aller récupérer la jambe d'éveil classique en level 5 Donc défi où il fallait que j'ai soit des mercenaires, soit que des mutants Franchement c'est passé crème, c'est passé crème, honnêtement j'ai juste fait quelques pertes sur le Bull Ice Mais honnêtement c'est passé crème, franchement c'était très 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 facile, c'est passé comme une lettre à la poste Donc là on va se retrouver sur la deuxième ligne, là où on va avoir comme bonus de borne Donc agression, prouesse, immunité permanente, sauf si jamais on fait tomber la personne Voilà, donc on va partir avec Nimrod, là sur ce coup Il va falloir que je fasse attention parce que tous les 12 secondes il va y avoir un enraciné On va partir avec Nimrod, Doom Et puis je pense que je vais garder Archangel et Apocalypse, notamment contre Bull Ice Qui est plutôt pas mal, Apocalypse contre Bull Ice, Archangel aussi Voilà, donc on va partir comme ça, allez c'est parti N'hésitez pas à liker, partager et commenter mes vidéos Si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à vous abonner, ça fait toujours plaisir Moi ça me permet de progresser, de monter, je suis bientôt à 400 abonnés Donc merci pour votre confiance et votre fidélité Ça me donne de la force, ça me hype un petit peu de voir que je progresse au niveau des nombres d'abonnés Et puis outre le fait de vous abonner, n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche pour les notifications de mes vidéos Voilà, donc ça c'est un petit aparté Voilà, donc il va y avoir les raids qui vont reprendre aussi dans deux semaines Donc il y aura de nouvelles vidéos sur les raids Il y aura quelques changements au niveau des raids Je vous expliquerai ça en temps voulu Il y aura d'autres vidéos qui vont apparaître comme notamment la première vidéo des GA Donc la première GA je ne l'ai pas faite Mais la deuxième GA va sortir en vidéo Normalement ce soir ou demain Donc là on est dimanche 4 février Voilà, donc elle sortira soit le 4 février, soit le 5 février Donc restez à l'affût Allez c'est parti, donc là on va y aller avec Nimrod Donc le but du jeu ça va être de faire tomber l'adversaire Pour le rendre perfectible Au debuff Trop loin Profitez qu'il soit enraciné pour le faire tomber Voilà, donc là il va se prendre des masses de dégâts Alors si vous vous éloignez C'est lui qui se fait enraciner Donc voilà Dès qu'il a enraciné vous le faites tomber Comme ça pour un petit laps de temps Ouh Il a enraciné Après il va subir les dégâts Et ça va être plus facile pour vous pour le défoncer Donc si vous avez une Nimrod Je vous conseille une Nimrod Ça passe crème Pour la gestion des prowess notamment Qui vont être transformés en dégâts de décharge Voilà Première étape vous le faites tomber Notamment quand il est enraciné Attendez d'aller dans l'enracinement de préférence si vous voulez Si vous pouvez le faire tomber Sans qu'il soit enraciné C'est vous qui voyez Deuxième étape Donc une fois qu'il est trouvé Vous attendez que le truc dépop Et de toute façon c'est là où il va être vulnérable Vulnérable aux dégâts Donc là on va y aller avec Doom Parce que là il est immu Dégâts Enfin debuff je veux dire Donc C'est vraiment dans l'enracinement Que vous allez pouvoir Voilà Donc il fait le super pouvoir Que va mettre en pose Les enracinés Donc là on va lui mettre une claque Voilà comme ça Au moins à partir de maintenant Il va être Sensible aux dégâts Voilà Donc là on va le gérer tranquille Honnêtement Franchement c'est facile Ce que je vais faire Ce que je vais faire De level 4 aussi Comme ça je vais m'en débarrasser Voilà Chaque fois je lui mets des claques Il redevient sensible aux dégâts Boum dans ta gueule Et on va le finir comme ça Voilà Pour vous désenraciner Je vous rappelle Le but du jeu c'est facile C'est tout simplement D'effectuer super pouvoir Donc là on va aller sur la Electra On va y aller avec Archangel Je vais essayer de pas trop faire le con Voilà A partir de maintenant Elle va être sensible à mes dégâts Et à partir de maintenant Ça va être du pain béni pour moi Ah putain Voilà Attention quand même De pas vous prendre des coups Quand Elle active ses super pouvoirs Avec notamment les prouesses Avec Archangel Ça passe crème On va pas se mentir Voilà terminé En fait de combat Y'a pas de débat Y'a pas de débat à avoir Donc là On va se retrouver Sur notre ami Punisher Classique Lui très chiant Pareil Même principe Ouais Je vais assurer le steak Quand même Je vais pas me prendre la tête On va y aller avec Nimrod Voilà Donc là On le fait tomber Et à partir de maintenant Je vais transformer Tous les dégâts de prouesse Enfin Tous les prouesses En dégâts de décharge Ou même Si ça le fait pas Comme ça Voilà Donc là A partir de maintenant Il va être enraciné Voilà C'est bon Et là Je vais le fracasser Je vais le défoncer On le refait tomber Et on va lui envoyer Un petit spé 2 Qui va vite le calmer On va attendre quand même Qu'il fasse Alors je vais pas le taper Je vais juste attendre Qu'il te pop Sans spé Voilà Je me suis pris un peu Des dégâts Ce n'est pas grave Je gagne des charges De protocole Ça c'est plutôt cool Là j'étais obligé Je n'avais pas le choix Là j'ai pris cher Alors vous voyez Vous voyez pourquoi Je vous dis De faire attention quand même De pas trop Vous prendre trop de dégâts Parce que du coup Ça peut vous Vous jouer des tours Ok donc on va y aller Avec Erkangel Mon pote C'est bien gentil Mais à un moment donné Donc vous faites des pop Les prouesses Bien sûr en attaquant Voilà Ça ça va être calmer Vite fait Voilà Honnêtement Franchement En soi La ligne Elle est très 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 facile Alors là Le choix de l'invocateur Je reviendrai D'ailleurs Sur le choix de l'invocateur Je vous referai Peut-être une petite vidéo Là dessus Parce que Franchement J'ai pas compris La communauté Mais je ferai Une vidéo en amont Ouais Alors Elle me casse Les burnelles On va voir le pouvoir C'est gentil Allez c'est parti Une Elsa Contre elle Ça aurait été parfait Allez on va On va On va Ça ça va Avec enemy cash Voilà Donc on arrive au Caïd Caïd on va y aller avec Archangel Pareil On va essayer De biégérer la distance On va essayer de biégérer la distance Voilà J'ai fait tomber Voilà Eh mon gros Ah putain Ah putain Fait chier Non Ah j'ai fait le con Ah il sent gros ventre Là Il m'a défoncé Ah putain Ah je suis dégoûté Oh Ah je fais de la merde Ah je fais de la merde Ah je fais de la merde J'ai fait de manière trop confiante Ah je fais de la merde Ah je fais de la merde Ah là là Je suis trop allé de manière confiante en fait Trop de manière confiante Oh putain Ah je suis trop nul Je suis trop nul Je t'aime Je t'aime Ah putain Fait chier Oh je joue comme une merde là Je joue vraiment comme une merde Ok ok Bah on va y aller comme ça Franchement Caïd il m'a posé des problèmes Il m'a posé quelques problèmes Donc là on arrive sur Bull Ice C'est surtout le SP1 qui fait chier Le SP1 et dès qu'il commence à gagner une barre de SP1 Il s'évade Ca pose vraiment un problème En plus quand il fait rap de la garde il fait mal cet enfoiré là Voilà donc là Voilà là ça pardonne pas J'ai encore du mal à jouer lui J'ai vraiment encore du mal à jouer A jouer contre lui du moins On fait un peu chier Allez on évalu Donc là Voilà donc là il perd L'humilité Ouais c'est vraiment assez chaud C'est vraiment tendu à chaque fois Là je vous dis la vérité Sincèrement c'est Ca me fait chier Ca me fait chier parce qu'il fait vraiment mal Je vais y aller avec Archangel Je vais essayer de voir Avec Archangel c'est bien passé Je vais le soigner quand même Archangel Donc là il faut le faire tomber Et après le fait de l'avoir fait tomber C'est là qu'il faut enchaîner en fait Voilà à partir de maintenant Voilà Elle joue mal là Je joue trop mal Je joue trop mal Je joue trop 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 mal Il est vraiment Franchement il est vraiment chiant Il est vraiment pénible Il est en train de m'énerver mais d'une force Allez c'est bon Il m'a gonflé Bull Ice Le tireur Tiens Voilà mange toi ça Putain mais fais chier En fait son évasion elle est vraiment Franchement en fait En vrai Apocalypse C'était pas vraiment pas mal par rapport à ça Parce que Apo Il peut gérer les évasions Il est ultra résistant Donc en vrai Apocalypse C'est vraiment pas mal par rapport à ça Est-ce que j'ai des réas d'équipe ? J'ai pas des réas d'équipe Il me fait chier Franchement il est en train de me gonfler là Voilà Allez trop chiant Trop chiant Trop 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 chiant Oh l'autre il me gonfler Mais d'une force Mais d'une force J'avais utilisé qu'une seule réa Contre lui Et là j'en suis à ma Quatrième Il est vraiment chiant Voilà c'est ça en fait Quand vous le contrez derrière Il va s'évader Et c'est vraiment chiant Parce qu'il faut attendre que son évasion Dépop Pour pouvoir l'attaquer Je suis en train d'utiliser des unités pour lui C'est en train de me gonfler Après voilà c'est pour effectuer 100% Je sais qu'à l'arrivée Voilà il y a Il y a des trucs intéressants à les récupérer Donc sinon je ne l'aurais pas fait Je vous le dis sincèrement Ouais bah en soi je suis mal Alors après en vrai En soi Il va falloir que je m'attarde sur ce perso C'est vrai que le pas de jouer contre lui De manière régulière C'est vrai que c'est pas Voilà là Là ça fait mal C'est sens PN de malheur là Sens PN de malheur Il fait trop 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 mal J'irais me refaire en unité Je m'en bats les couilles Je vous le dis la vérité Il est horrible ce perso Même quand il frappe dans la garde Franchement c'est horrible C'est trop chaud C'est trop chaud C'est trop chaud Trop 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 chaud Il fait trop mal Il fait trop 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 mal En plus j'aimais pas de réa d'équipe Crève Putain Il m'a fait chier Archangel c'est pas trop mauvais contre lui Mais après Je sais ce que vous allez dire Putain tu as dépensé tant d'unités pour ça Tu aurais pas dû honnêtement Tu as claqué toutes tes us et tout Tu es bête, tu es con, franchement tu prends mal Tu joues mal, bah désolé les gars Voilà Bon voilà donc 100% Je vais gagner de l'or, ça c'est cool Je vais gagner Ça c'est bien aussi Voilà c'est ce que je voulais en plus Je vais gagner un T6B, un T3A Je vais gagner aussi 4 T5B, 4 T2A Donc un sélecteur de classe T5C Et du 5% de classe T6C Voilà Ça c'est cool, franchement c'est cool Donc parce que du coup ça va me permettre de De me rapprocher petit à petit De potentiellement mon prochain up Et du coup d'avoir la possibilité De up Un T6R5 ou un 7R2 Voilà donc je vais voir un petit peu ce que je vais gagner au niveau des Des fragments de T6C Fait des cristaux de 5% Ouais bon ça j'ai pas On se rapproche petit à petit des vertuoses Voilà Bon écoutez n'hésitez pas à liker, partager, dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo Moi j'ai un peu merdé sur le boss Si j'ai un conseil à vous donner Faites vous une équipe de mercenaires Et des persos qui gèrent les évasions notamment Donc pour le Pour Bull Ice Je pense qu'une Elsa Bluestone qui gère les évasions Un Iceman Ça peut Je pense que ça peut être pas mal Archangel pour les dégâts sur la durée Moi après j'ai vraiment très mal joué J'ai vraiment très mal joué Après les lignes en soi elles sont très faciles J'ai un peu merdé contre le caïd tout ça mais Les lignes en soi sont très faciles La side quest en soi est très facile Et puis pour une fois qu'on a une side quest de qualité On va pas s'en plaindre Voilà Donc moi je suis désolé pour le Pour le gameplay notamment de fin sur le Bull Ice Avec Toutes ses pertes Et ses unités dépensées Voilà Mais en tout cas j'espère que vous avez passé le bon moment en ma compagnie Et je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur MCOC Merci à tous Tchuss